Retrouvez pour votre journal des 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, séjourne à Mbandaka depuis hier. Il participe à la 9e conférence des gouverneurs qui a débuté aujourd'hui la relance des économies des provinces au centre de cette conférence. Les détails à suivre dans ce reportage. Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance n'est fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorité nationale, provinciale, coutumière notable, chef religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol Mbandake. Tout un symbole car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires. S'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. A l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée les longues de principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandake, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Introduit par le gouverneur de province, le chef de l'État prenant la parole a commencé par présenter des excuses pour le nombreux rapports de sa visite dans cette province. Toujours préoccupé par le sort de nos compatriots dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En ce qui concerne les vécus quotidiens de cette population rendue difficile par l'inexistence du courant électrique et le manque d'eau potable, le président de la République a répondu en présentant le programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. J'ai besoin d'un programme de 145 territoires. Alors, les territoires sont des territoires qui sont des territoires qui sont des territoires que nous sommes condamnés. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le meeting s'est ensuite transformé en tribune d'expression populaire. Dans ses échanges, le chef de l'État a écouté et a promis d'apporter urgentement des réponses aux préoccupations de cette population. Les assises de la conférence du gouverneur qui s'ouvre ce jeudi examineront en profondeur les réalités de cet espace, mais aussi de l'ensemble du pays. Le président de l'ensemble pour la République a quitté l'Union sacrée. Sans les gros de ses troupes, déjà à l'Assemblée nationale, plusieurs députés de l'ensemble pour la République quittent. Moïse Katoumbi, Sylvie Mouembo. La plateforme électorale ensemble pour le changement s'était prononcée par une majorité écrasante de ses députés et sénateurs de rester dans l'Union sacrée de la nation. A cet effet, les décisions annoncées par M. Moïse Katoumbi Chapoué dans le cadre de son parti politique Ensemble pour la République ne concernent en rien la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Par la présente déclaration, nous réitérons notre appartenance à l'Union sacrée de la nation et témoignons notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, et lui rassurons notre indéfectible soutien à ses actions jusqu'à la victoire certaine à l'élection de 2023. Nous prenons acte du départ de M. Moïse Katoumbi et exigeons dans les 24 heures une clarification de position dans le chef de tous membres de notre plateforme, députés, sénateurs, ministres et autres animateurs des institutions publiques. Le commissaire divisionnaire principal des données à Moli a effectué dernièrement une mission à Addis Abeba en Éthiopie où il a participé à la 24e Assemblée générale des conseils des chefs de police de pays de l'Afrique de l'Est. Un reportage de Jacques Kawaba. M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal des données à Moli Baïgoa, a récemment effectué une mission d'une dizaine de jours, laquelle l'a conduit respectivement à Addis Abeba en Éthiopie, à la 24e Assemblée générale du conseil des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est, et après en sigle, puis à Lyon en France, à la réunion des présidents des organisations régionales africaines de coopération policière. S'agissant de l'étape d'Addis Abeba en Éthiopie, les assises de la 24e Assemblée générale à Noël se sont déroulées en quatre phases subséquentes, à savoir la réunion des chefs de bureaux centraux nationaux d'Interpol, les rencontres des organes techniques, la tenue du conseil de chefs de police et enfin la tenue du conseil des ministres en charge des affaires de police. Monsieur le commissaire général de la PNC et président sortant de l'EAPCO a dans son discours exprimé sa gratitude pour laquelle Chaléré lui réservait, ainsi qu'à sa délégation, avant de transmettre les salutations et un message de bonne volonté, à la présidente de la République fédérale démocratique de Tchopie, de la part de son excellence, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo. Je tiens à réunir mes remerciements à mes homologues chefs de police de la région du LIACO pour leur confiance et leur immense soutien tout au long de mon moment. Merci pour les privilèges et l'opportunités que vous m'avez donnés. Monsieur le commissaire général passera le relais au commissaire général de la police éthiopienne, le général des Mélaches, Guébé-Mikaël, Veldéès, lesquels l'a félicité pour son leadership exceptionnel et le travail de qualité abattu, ainsi que son soutien aux activités de l'EAPCO durant son mandat. Suivez à présent cette activité du Sénat que nous propose la rédaction. Dans cette salle du Palais du Peuple, les députés et sénateurs de commission de défense et sécurité et les officiers de la police nationale congolaise réunis durant deux jours en atelier de formation sous le thème « Intégrité de la police, gouvernance et réformes du secteur de la sécurité et contrôle parlementaire ». L'objectif était d'améliorer leur niveau de connaissance sur des thématiques relatives à la gouvernance du secteur de la sécurité et à l'intégrité de la police sur leurs rôles respectifs, leurs pratiques, favoriser le dialogue et le partage d'informations pour impulser une dynamique de travail et de collaboration en vue de faire avancer la réforme de la PNC. Même si nous sommes formés à un changement, lorsqu'on reçoit des ordres, on est obligé de suivre les ordres. Donc c'est important également que le changement arrive au niveau supérieur, que les hauts cadres de la police au niveau des directions, au niveau des coordinations de la police, qu'ils s'approprient cette réforme. Et là on parle des parlementaires. Donc c'est deux groupes d'acteurs qui sont très importants. C'est une occasion pour les députés et sénateurs d'être suffisamment outillés et ça permettra par la suite d'avoir tous les outils pouvant nous permettre de contrôler ces secteurs et permettre à la réforme de la police d'aller de l'avant. Le programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise est mis en oeuvre par un consortium dirigé par l'Agence belge des développements Enabel, les ONG et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec une délégation de l'Union de la jeunesse des confessions religieuses venue lui faire part de leur implication dans la sensibilisation de l'enrôlement des électeurs. Tétis Samba, reportage. Moment d'échange très riche en partage entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante et une délégation de l'Union des Jeunes des Confessions religieuses. Didi Manar Aldinga, qui accompagnait Jésus Longange, directeur de cabinet adjoint du président de la centrale électorale, a reçu les assurances de la part de ces jeunes à soutenir la centrale électorale dans la sensibilisation des masses à travers le pays. Au sortir de cette audience, Célestin Amaguito, directeur exécutif de l'UGICO, s'est construit. Nous étions très durés avec la réaction du deuxième vice-président, qui a acquis avec joie, en comprenant davantage l'organisation, l'indépendance des fonctionnements et surtout l'efficacité de l'UGICO partout dans la République, qui a une expérience dans la sensibilisation pendant toutes les années et a promis aux jeunes de confessions religieuses d'un accompagnement de la CENI dans les jours à venir et que la jeunesse se prépare de manière structurée et sérieuse parce que la CENI a la main tendue envers les organisations sérieuses pour que le processus se déroule dans la paix, dans la crédibilité, pour que notre pays puisse bien aller dans les jours à venir. Au cours de cette rencontre, le deuxième vice-président de la centrale électorale leur a fait la promesse de l'appui de la CENI dans le rôle qu'elle est appelée à jouer dans les jours à venir. Pendant son séjour à Kinshasa, la secrétaire d'État française en charge de développement francophonie, accompagnée de l'ambassadeur de France en RDC, a animé une conférence d'échange avec les élèves de la huitième promotion de l'ENA. Un reportage signé Betty Amani. En visite de travail à Kinshasa, la secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Prusula Zakharopoulou, a échangé avec les élèves de la huitième promotion de l'école nationale d'administration baptisée Simo Kimbangu sur les partenariats qui lient l'ENA, RDC, à l'Institut National du Service Public, INSP, EXO-ENA France. La secrétaire d'État française qui a accompagné l'ambassadeur de France en RDC a réaffirmé la volonté de la France à travers l'Agence des Développements françaises de poursuivre son appui à cette école qui joue un rôle de colonne vertébrale et des maillots essentiels de l'administration congolaise. Le directeur de la formation initiale de l'ENA, Edi Ilungamwika, représentant le directeur général, empêché est revenu sous l'importance de cet échange. Elle a salué le travail que l'ENA a accompli depuis ses débuts et ce travail qui a concouru à pouvoir mettre à l'expression de l'administration publique des ressources humaines et qualités. Elle a sensibilisé les élèves de l'ENA à prendre conscience des attentes de la communauté de leur part. C'est ce qui justifie le soutien de la France. Cela a été matérialisé par la signature de la Convention de financement qui va soutenir le projet de gouvernance administrative et judiciaire qui va appeler l'ENA au cours des prochaines années. Cette conférence a été rehaussée de la présence du directeur du cabinet, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a invité la France à préserver ce partenariat aux collaborations qui doivent aller au-delà de l'aspect culturel. Lors de la tournée de la délégation générale de la Sokimo à Ouacha, les femmes travailleurs ont posé certains problèmes au DGA Joseph Makanda. Un reportage signé Christine Lentzou. Un accompagnement de la direction générale de la Sokimo SA pour la légalisation de ces dossiers. Une délégation de ses membres habitant le territoire de Ouacha a échangé à ses propos avec le directeur général adjoint de cette entreprise, Joseph Makanda. Autre problème posé sur place à Ouacha, la prise en compte de la dimension genre lors de l'avancement en grade. Ces femmes désirent aussi participer à toutes les activités liées à la femme qui se tiennent au pays comme à l'étranger. Avec les syndicats, l'accent est émis sur la relance des activités, aussi sur le paiement régulier des salaires. La reprise de ces activités préoccupe aussi les épouses des cadres de la Sokimo Ouacha. Ces épouses, les dernières à être reçues par Joseph Makanda, DGA de la Sokimo SA, ont aussi sollicité de la délégation générale le paiement des salaires de leur mari dans une banque proche de Ouacha pour les épargner du danger et de longues distances. Après les territoires de Ouacha, les DGA Joseph Makanda et les doyens des administrateurs de la Sokimo SA, Florent Lebe, avaient rencontré le gouverneur de l'Itouri, Johnny Lubouyakantchama, avec qui ils ont échangé de leur séjour dans ces deux provinces de la RDC. Ils ont fumé les calumets de la paix. Les cadres de l'Udebeste Fédération du Loi à la base se sont retrouvés au siège provincial de la lutte des femmes pour réitérer leur engagement à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo. Images et commentaires. Partager les mêmes couleurs, les mêmes symboles pour l'Union des démocrates, pour le progrès social, UDP son sigle, se regardant cependant en chaîne d'effaillance. Il s'agit des cadres fédéraux de l'UDP Sloalaba I qui viennent de fumer le calumet des paix. C'était au cours d'une matinée politique organisée par la Ligue provinciale des femmes à la permanence de ce parti politique. D'entrée de jeu, Antoine Bellou, première vice-présidente nationale de la Ligue des femmes, a réuni ses cadres fédéraux. Il s'agit du président fédéral Fana Moussangou Saïza, de la troisième vice-présidente Nathalie Lundangandou et du président de la commission électorale permanente, Clément Moufondji. Ce nouveau départ a pour objectif de faire réélire le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, ainsi déclaré à l'issue de la manifestation. Dans le processus électoral, et de donner une majorité écrasante à son excellence, Félix Antoine Tisekedi, Tumumbo, dans notre province du Lois-Laba, et de nous solider autour des idéaux du parti afin d'apporter un soutien à notre autorité du parti, Nathalie Lundangandou est ainsi confiante en cette réunification qui augure un avenir radieux au sein de l'UDPES L'Oulaba 1. Ont aussi pris part à cette manifestation la maire adjointe de la ville de Colosie et la bourgoumestre de la commune de Dilala, toutes deux nouvelles nominées au sein de la territoriale. Aussi, le ministre provincial des infrastructures et les travaux publics du Lois-Laba, Célestin Machata, était devant les élus provinciaux, c'était pour répondre à la question orale avec débat, lui adressé par l'honorable Trésor Lutongo sur l'état des infrastructures routières de la province. Un reportage. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kayembe, a répondu avec précision au questionnement, faisant l'objet de la thématique orale avec débat, lui adressée par l'honorable Trésor Tchikambi, en rapport avec l'état des lieux, des infrastructures dans la province du Lois-Laba. Dans son intervention, le patron des ITP a résumé ses réponses en deux parties, commençant par les routes d'intérêt général, ensuite la voirie urbaine, tout en remerciant le président de la République, Félix Antoine Tchikedi-Tilombo, pour la paix et la tranquillité à observer ses jours au pays aussi. Fifi Masuka Seidi, gouverneur intérimaire, pour son leadership très remarquable dans la gestion de la chose publique, et enfin aux élus du peuple Lois-Laba pour leur égard à ses portefeuilles très stratégiques dans le développement intégral. Ce traditionnel exercice répond à l'esprit de la Constitution qui veut qu'on rende compte de notre gestion quotidienne devant le peuple que vous représentez dignement. Après les réponses du ministre sur la question principale lui adressée, le président de l'organe des libérants a accordé ensuite d'autres séries de questions à chaud pour d'autres précisions pour y faire revenir à nouveau le ministre pour les répliques possibles. C'est vrai, il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées et ce sont des questions qui demandent quand même que nous puissions réfléchir pour avoir donné des bonnes réponses qui vont satisfaire nos honorables députés. En sa qualité, Dénoma Verti, il a préféré revenir avec force détail la semaine prochaine, soit lundi 26 décembre après la nativité de Jésus. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur a remis des engins à l'Office des routes. Images et commentaires. Mines à ciel ouvert ou champ de bataille impitoyable, certains n'hésitaient pas à qualifier ainsi l'axe Kasomeno-Kilwa tant son état était très dégradé. Au niveau du PK-12 par exemple, les véhicules embourbés y passaient jusqu'à une douzaine de jours. Prenant les taureaux par les cordes, le gouverneur Jacques Aboulakato a payé rubis sur l'ongle tout un atelier qu'il a mis à la disposition de l'Office des routes. Ce dernier s'est tout de suite déployé d'abord sous l'axe Kasomeno-Kasenga et désormais sous la nationale numéro 5 Kasomeno-Kilwa. Malgré les fortes pluies, un kilomètre à moyenne réhabilité journalièrement, dans l'espace de trois semaines, l'équipe de l'Office des routes a réussi à rendre praticable quelques 25 kilomètres à la grande satisfaction des usagers dont certains s'adonnent carrément à un rallye sur cette route. Nous remercions beaucoup notre... Lancé dernièrement par le chef de l'État, les travaux de la route Kalambambougie au Kassaï central débutent avec l'arrivée des engins immatériels à Kananga en provenance de Lubumbashi. Regardez. Je disais, lancé dernièrement par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, les travaux de la route Kalambambougie au Kassaï central débutent avec l'arrivée des engins immatériels en provenance de Lubumbashi. Regardez. Kalambambougie, longue de 240 kilomètres, un entrelo composé de 74 camions bennes ainsi qu'une usine d'asphalte franchiront la province par la porte de Kalambambougie au pont Kassaï. Tout ceci s'est fait avant, pendant que l'avis des non-objections n'a été signé qu'à la fin du mois d'octobre 2022. C'est ce rire que présente Towa Investissement qui a motivé les déplacements en septembre dernier du premier citoyen de la RDC, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui répondait ainsi à l'invitation du gouverneur John Kabea Chikai pour lancer de manière symbolique les travaux de stabilisation de cette route. La firme Towa Investissement promet de s'implanter sérieusement à Kananga où elle dispose d'un espace de 4 hectares à Kanyoka et érigera sur ce site un hôtel 5 étoiles pour contribuer au développement de la province du Kassaï central. Le président sectionnaire de l'UDPS Bolobo, province de Maïndombé, Achille Mbavoura, mobilise la population de cette province à s'enrôler massivement pour voter les candidats de l'UDPS à tous les niveaux aux échéances électorales de 2023. Alain Bikai. Le message à la population du Grand Bandou, de la province de Maïndombé en général et de la circonstruction électorale de Bolobo en particulier. En marge du calendrier électoral publié par le président de la commission électorale nationale indépendante dénécadument et du débit des opérations d'enrôlement à partir du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023. J'invite la population du Grand Bandou, de la province de Maïndombé en général et de la circonstruction électorale de Bolobo en particulier de s'enrôler massivement dès le débit des opérations d'enrôlement pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo l'espoir du peuple congolais nous membres de la fédération UDPS Maïndombé Plateau mobilisons-nous pour accorder la majorité parlementaire à l'UDPS pour permettre au président de la république de matérialiser sa vision Plusieurs universités de la RDC ont clôturé l'année académique 2021-2022 Les lauréats ont reçu leur titre académique en présence des différentes autorités académiques Djen Balaka Sur 650 finalistes plus de 300 lauréats ont reçu leur grade académique des mains du recteur de l'université de Coloisie le professeur ordinaire Eva Moingue Mouango Je voudrais avant déclore mon propos remercier les étudiants pour s'être massivement mobilisés à l'appel du président de la république pour soutenir totalement les forces armées de la république Appel a été relayé par son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Plus de 1600 cours ont été alignés pour cette année académique 2021-2022 Les lauréats ont reçu leur titre académique en présence du ministre provincial de l'intérieur Deoda Kapenda Wakapenda Dans le Kuelu l'USP Idiofa a procédé à la remise des attestations de récite à titre symbolique aux 369 lauréats qui viennent de terminer les cycles universitaires dans différentes filières des formations Ils sont donc prêts à être utilisés sur les marchés d'emploi Le professeur Dege de l'USP Idiofa a présidé la cérémonie des collations de grades et clôtures année académique 2021-2022 en présence de l'administrateur du territoire et de l'ensemble de la population 500 lauréats de l'université technologique Belcampus ont terminé leur formation et se préparent à affronter dans le marché Ils viennent de la faculté de droit de sciences économiques communication et sciences de l'information métier et sciences sociales politiques et administratives Le recteur de cette alma mater le professeur Sabiti a présenté à l'assistance les innovations qui ont marqué l'année académique 2021-2022 Il s'agit principalement de la publication du plan Congo émergent à l'horizon 2040 Place à présent la soutenance de cette thèse en droit public à l'université de Lubumbashi Images et commentaires L'université de Lubumbashi vient de produire un nouveau spécialiste en droit de l'éducation en République démocratique du Congo En effet l'avocat général et chef de travaux Roger Mavungu Mavungu a soutenu la thèse des doctorats dont le thème est Gratuité de l'enseignement de base à Colouésie en République démocratique du Congo Contribution à l'étude de la promotion du droit à l'éducation D'entrée de jeu le respiandère a commencé par définir les concepts majeurs de sa dissertation doctorale en épinglant la différence entre l'enseignement et l'éducation de base L'éducation est un droit qui développe la société et reste une approche majeure de la déclaration universelle des droits de l'homme Comment la gratuité de l'éducation de base œuvre-t-elle pour l'éducation ? Si l'objectif de l'approche était de diminuer le fardeau scolaire aux parents l'effectivité de la mesure est restée insuffisante et controversée Le savant Le savant du jour a démontré que ce concept socio-éducatif doit avoir une trilogie d'accomplissements réussis c'est-à-dire l'État les partenaires éducatifs et la société civile agissante qui doivent avoir chacun une quotité participative définie afin que la gratuité qui n'est pas une exonération totale pour tous les frais scolaires réussisse Après les échanges entre les jurys et le récipiendaire le président de la séance le secrétaire général à la recherche le professeur ordinaire Malem Banzakila a autorisé la délibération à huis clos Après la délibération le président du jury a rendu le verdict suivant le candidat Roger Mavungu Mavungu a réussi avec la motion plus grande distinction Plusieurs ménages sinistrés des plus déluviens ont été assistés par Lévi Mpaï Chaque ménage sinistré a réçu du sec de riz sucre savons d'autres articles ménagers essentiels Un commentaire de Joël Kaine Ils sont d'une joie immense et sur leur visage on peut lire un sourire de réconfort après les catastrophes causées par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 à Kinshasa dans la commune de Bandalungua plusieurs ménages sinistrés ont été assistés avec des sacs de riz du sucre des savons de mousse et d'autres biens par Lévi Mpaï un notable de cette commune Vu que nous sommes natifs des Bandal on ne sait pas bien dormir on ne sait pas bien passer la nuit puisque nos frères nos soeurs et nos mamans sont presque dans la rue ils ont presque tout perdu c'est comme ça que nous avons apporté un reconfort aujourd'hui on a avec nos maigres moyens on les a apporté un peu de matériel et un peu de petits cadeaux pour pouvoir les réconfort alors je demanderai juste à la population de Bandalungua de pouvoir se mettre au travail nous-mêmes on doit prendre conscience ces gestes d'humanisme posés par les lieutenants des gentils Ngobilambaka gouverneurs de la ville de Kinshasa constituent un acte de solidarité s'inscrivant dans l'optique de l'appel à la solidarité en faveur des sinistrés des inondations lancées par le président de la république Félix-Antoine Tisekedi-Chulomo depuis cette catastrophe Lévi Mpaï est le premier à nous visiter et à nous soutenir avec ces dons nous allons dormir dans des bonnes conditions que Dieu se souvienne de ceux natifs de Bandalungua ces actions de Lévi Mpaï en tant que fils de Bandal et qui noient des surcroît vont se poursuivre dans d'autres coins de la capitale victimes des inondations et d'autres catastrophes naturelles bientôt la situation des catastrophes naturelles sera passée au peine fin le ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale a échangé avec une équipe d'avance des experts onusiens un reportage de Medar Mbryal des Nations Unies en gestion des catastrophes sont arrivées à Kinshasa à la demande du gouvernement congolais une semaine après des inondations qui ont fait beaucoup de morts objectif apporter une assistance technique à la république démocratique du Congo question de mieux cerner le problème et de proposer des pistes de solution suite aux inondations meurtrières qui ont frappé la ville de Kinshasa la semaine dernière à la demande de son excellence et du gouvernement de la république démocratique du Congo une demande avait été émise auprès des Nations Unies de déployer une équipe d'urgence pour gérer la crise et appuyer le gouvernement dans ses efforts de gestion de la crise là aujourd'hui les équipes viennent d'arriver on les a présentées au niveau des institutions ici étatiques aujourd'hui la deuxième partie va arriver l'objectif dans les prochains jours est d'arriver à faire un état des lieux un bilan complet des personnes affectées des territoires affectés de la situation et d'essayer dans les jours qui viennent de mettre bout à bout un plan de réponse de façon à ce que l'on puisse fournir une assistance rapide aux personnes qui le nécessitent dans les tout prochains jours experts onusiens et congolais se retrouveront autour d'une même table pour une analyse commune des catastrophes en république démocratique du Congo fin de ce journal de Cédric Kenina merci pour votre fidélité merci à Junior Yangumba pour sa rédaction prenez rendez-vous avec Sandra Nyangui à 20h merci et au revoir merci